... ... Du Théâtre de la Roulotte, donc le théâtre de la Ville de Montréal, mais surtout de l'un de ses créateurs, Paul Bussonot. Oui, absolument. Je pense que d'entrée de jeu, il faut que je vous dise, il faut que je vous avoue que je suis un grand admirateur de Paul Bussonot, et ça depuis l'époque de Piccolo. Donc, parce que je suis un enfant des années 60, donc j'ai vécu toutes ces aventures-là, la télé à 4h30 l'après-midi. J'ai aussi le plaisir de le rencontrer à quelques reprises dans le cadre de mon travail. Entre autres, on a fait une exposition virtuelle sur le théâtre La Roulotte aux archives de la Ville de Montréal. Donc, dans le fond, ma chronique d'aujourd'hui, c'est un espèce d'hommage à un grand de la culture à Montréal, mais aussi au Québec, qui nous a coïtés l'automne dernier. Alors, Paul Bussonot est né à Paris. Il est né le 24 décembre 1926. Et 20 ans plus tard, en 1946, il va se joindre au Compagnon de la chanson, qui effectue à l'époque des tournées avec Édith Piaf. Et après avoir fait la tournée aux États-Unis en 1947, Piaf et les Compagnons de la chanson s'amènent à Montréal en septembre 1948. Alors, Paul Bussonot va tomber amoureux d'une jeune fille d'ici et qui va épouser l'année suivante. Et en 1950, en août, il va quitter les Compagnons de la chanson et revient s'installer ici pour de bon avec son épouse. Et finalement, en janvier 1951, on le retrouve comme commis-vendeur chez Archambault, au magasin Archambault-Coin-Béry-Sainte-Catherine. C'est rare qu'il y ait encore des magasins comme ceux qui existent au même endroit avec le même nom. Alors, comment est né le théâtre de la roulotte? Alors, vous savez, j'allais brièvement évoquer l'âme de ma chronique sur Claude Robillard, parce que ces deux personnages, Robillard et Bussonot, sont intimement liés. Alors, à l'été 1952, quand Bussonot travaille toujours dans le sous-sol chez Archambault, c'est lui-même qui le dit, et qui souhaite plutôt faire du théâtre, Robillard vient le voir à son travail et avec une proposition. Alors, il y a une proposition à faire. Il amène Bussonot aux ateliers municipaux pour lui montrer le camion remorque que les employés de la ville sont en train de transformer en scène de théâtre ambulant. Et où, selon Robillard, les enfants pourraient faire du théâtre et pourraient s'exprimer pour faire leur petit numéro. Donc, c'est déjà une idée de Robillard. C'est l'idée de Robillard de faire ça. Alors, Robillard veut que Paul Bussonot devienne le régisseur de cette roulotte-là. Il accepte, Bussonot va accepter, mais en suggérant des modifications. C'est-à-dire que, plutôt que de laisser les enfants libres de faire leur propre petit numéro, de plutôt les encadrer, ces prestations-là d'enfants, par des animations et des pièces montées par une troupe de théâtre que lui dirigerait. Alors, évidemment, Robillard, intelligent comme il est, a évidemment embarqué dans l'idée de Bussonot. Et puis, l'aventure va finalement débuter à l'été 1953. C'est ce qu'on dit, comment on explique, trouver sa propre job, créer sa propre job. Oui, absolument. Quels sont les premiers spectacles qui ont été montés par Bussonot? Le premier, ce fut Pierre et le loup, qui a été également monté en 59, 68, 85 et 86. Donc, c'était un succès. Oui. Alors, parmi les membres de l'équipe de départ, mis à part Bussonot, on retrouve Jean-Louis Millette et aussi le futur écrivain Claude Jasmin, l'auteur de La petite patrie. Et comme tout se faisait en plein air, évidemment, on a opté pour la pantomime avec une musique sur disque et un narrateur parce qu'il y avait un seul micro. Donc, quand ils étaient beaucoup sur scène, il fallait que ça porte aussi cette pièce-là. Donc, c'est pourquoi il a choisi Pierre et le loup de Prokofiev. Et il faut dire aussi qu'à l'époque, le théâtre pour enfants, c'était assez rarissime. Tout à fait. À Montréal et au Québec, c'était comme une nouveauté. Et les années suivantes, il y a eu le roi d'Agobert, Pinocchio le charboté ou Barbe bleue. Et puis, une journée de la roulotte, dans le fond, ça débutait avec l'arrivée au parc. Les enfants, évidemment, s'attroupaient autour de ce qu'on appelle une boîte magique, dans le fond. Ensuite, on prenait les noms des enfants qui voulaient participer au spectacle et on faisait des auditions. Donc, où les moniteurs aussi donnaient des conseils aux enfants. Et la représentation débutait à 20h, à 8h le soir, et commençait par un court numéro des comédiens, suivi de la prestation d'à peu près 3 ou 4 enfants. Et il y avait toujours, après ça, un numéro de la roulotte et on alternait. Numéro de la roulotte et prestation d'enfants jusqu'à la grande pantomime de 30 minutes à la fin qui regroupait toute la troupe et qui complétait un peu la soirée. Alors, double plaisir, les enfants se couchaient tard, donc. Oui, moi, je l'ai vécu en 66 ou 67. Je pense que c'est 67. Et je me souviens qu'il faisait noir quand j'étais retourné chez nous. Voilà. On dit souvent que la roulette, c'est aussi une école de théâtre d'une certaine façon. C'est tout à fait incroyable la quantité et la qualité des comédiens qui sont passés par la roulotte. Alors, j'ai déjà mentionné Jean-Louis, mais un des piliers des débuts, ça a été Yvon Deschamps, qui, de 57 à 64, va oeuvrer à la roulotte. Pour vous montrer un peu la part de cette pépinière, c'est une pépinière d'artiste québécois, je vais juste vous en nommer quelques-uns par décennie, OK? Pour les années 50, Clémence Desrochers, Marcel Sabourin, Guy Sange, Bobineau, Luc Durand, le gobelet de Sol et Gobelet, de la boîte à surprise, Gilles Latulippe, qui avait été amené là par son collègue commis à la discothèque de Radio-Canada, Yvon Deschamps. C'est Yvon Deschamps qui a amené Gilles Latulippe. Dans les années 60, Julien Poulin, Elvis Graton, Marie Ekel, Passepartout, Angèle Coutu, Gabriel Arcand et Robert Charlebois, qui va faire la roulotte en 63, 64 et 65. Charlebois, qui en 68, avec Deschamps, Mouffe et Louise Forestier, vont monter un spectacle où Bussonneau doit faire la mise en scène puis qui, un jour, va dire, « Ah, puis râle-bol de vous puis votre hosti de show! » Ha! 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 Ça a été la naissance, donc! C'est Bussonneau qui a donné le titre à l'hosti de show. C'est ça. Et Bussonneau, évidemment, a déjà qualifié la roulotte et ça, c'est dans un article de la revue Jeux, la revue de théâtre. Et je cite, c'est très beau, « Navier-école d'un art dramatique primitif qui apportait à un public vierge ses premières émotions théâtrales. » Ha! C'est beau comme tout. Et la roulotte est aussi à l'origine du théâtre de Katsu. Oui, effectivement. Puis c'est encore Claude Rabillard qui est à l'origine de ça parce qu'en 55, après la saison de la roulotte, Bussonneau continuait à travailler pour la ville et qui va oeuvrer dans la culture. Alors, Rabillard propose de monter une pièce pour le Festival national d'art dramatique qui aura lieu l'année suivante et c'est la pièce « Aurion, le tueur ». Et c'est même le nom du théâtre, c'est une idée de Bussonneau, de Rabillard aussi. C'est lui qui va trouver le nom à Bussonneau. Pourquoi vous n'appelez pas ça le théâtre de Katsu? Donc, vous voyez, c'est quand même incroyable. Une belle collaboration entre les deux de leur carrière. Oui, absolument. Puis ensuite, on connaît la suite, « L'achat de la synagogue » et le théâtre de Katsu qui demeure aujourd'hui. Donc, le théâtre de la roulotte, évidemment, on pourrait en parler longtemps, ça dure encore aujourd'hui. Cet été, d'ailleurs, il y aura Fifi Brindassier qui va se promener dans les rues, dans les parcs de Montréal. Donc, la roulotte, c'est vraiment une école et le Montréal culturel doit beaucoup à Paul Bussonneau. Oui. Bien, merci. C'est un très bel hommage que vous lui avez rendu aujourd'hui. Merci. Merci.